bonjour alors aujourd'hui on va faire le petit le demi napperon qui fait angle et que moi j'utilise pour faire les coins de page mais coin de boîte etc pas difficile du tout à faire alors on vient faire un anneau magique donc je tourne autour de mon doigt je passe mon crochet je vais chercher le fil je ramène je le passe dans la boucle voilà c'est pour sécuriser mon anneau alors j'ai un point j'en fais encore trois deux trois quatre je fais une bride donc une bride c'est un jeté en passant le trou on ramène on traverse deux boucles on va rechercher le fil et on traverse et puis je fais deux mailles en l'air une bride chercher je passe à travers deux boucles je prends le fil je traverse deux mailles serré deux mailles en l'air décidément une bride deux mailles en l'air une bride je prends mon fil avant qu'il me lâche parce que voilà donc deux mailles en l'air une bride donc ça me fait une deux trois quatre plus l'abri de deux trois mailles de du début ça fait une trois quatre ça fait cinq brides j'en fais encore une mais je fais plus qu'une maïs en l'air et une bride voilà je tire sur mon petit fil là en dessous pour refermer le cercle voilà on y est comme ça je tourne mon travail et je viens faire cinq maille en l'air deux trois quatre cinq je fais je passe deux fois deux fois mon fils sur mon crochet et je viens dans le premier petit trou je viens faire les doubles brides je tire comme ça j'ai deux fils sur mon crochet je repasse une fois deux fois je reviens à côté de la première double bride et je viens refaire une je tire je passe mon fil je traverse deux boucles je passe le fil je traverse deux boucles j'ai trois boucles sur mon crochet je passe le fil je traversais trois boucles en une fois j'obtiens ceci je fais cinq mailles en l'air une deux trois quatre cinq je vais faire des doubles brides je passe deux fois mon fils sur mon crochet je vais dans le trou à côté je veux en faire cinq double mais sans les finir donc je passe à travers mes deux boucles je vais chercher le fil de boucle je reste là je fais une autre double bride à côté je vais chercher mon fil je reviens je passe à travers deux je vais chercher le fil je passe à travers deux ça me fait trois boucles là encore une fois je passe à travers deux boucles je passe à travers deux boucles je passe le fil de boucle je me fais quatre boucles sur mon crochet et je fais encore une toujours dans le même trou je ramène le fil encore une fois encore une fois je vais dans le trou je vais chercher mon fil je vais chercher mon fil je ramène je prends mon fil je passe à travers deux boucles je prends mon fil je passe à travers deux boucles je me retrouve avec cinq boucles sur mon crochet et je fais encore une toujours dans le même trou toujours dans le même trou je ramène le même trou je ramène le fil je vais chercher je tire deux boucles je passe au fil je vais tirer deux boucles et je me retrouve avec six boucles une deux trois quatre cinq six sur mon crochet maintenant je passe au fil sur mon crochet et je traverse toutes les boucles en une fois et ça me fait ceci je fais cinq mailles en l'air une deux trois quatre cinq je vais faire la même chose dans le trou à côté double bride donc je passe deux fois mon fils au dessus de mon crochet je vis dans le trou à côté je vais faire cinq double bride donc la première je passe deux fils je vais chercher mon fils je passe deux boucles j'ai deux fils une deuxième j'amène je passe deux boucles le fil au dessus du crochet et je passe deux boucles trois trois je tire je tire je passe je tire quatre je tire deux boucles un deux trois quatre et encore une fois hop je passe je passe je tire deux boucles j'obtiens une deux trois quatre cinq six sur mon crochet je passe mon fil et je traverse toutes mes boucles en une fois je fais cinq mailles en l'air deux trois quatre cinq je vais encore faire deux des doubles brides cinq doubles brides dans l'anneau suivant dans celui là alors je tire je passe mon fils je tire à travers deux je passe mon fils je tire à travers deux deux fois autour de mon crochet je vais chercher mon fils je vais chercher mon fils je ramène je passe deux boucles je passe deux boucles encore une je viens je tire deux boucles je tire deux boucles je continue je tire deux je tire deux deux ça m'en fais cinq j'ai encore en avoir une toujours dans le même trou je vais chercher je ramène je vais chercher je ramène deux j'ai mes six boucles sur mon crochet je passe mon fils et je traverse toutes les boucles je fais cinq mailles en l'air trois quatre cinq je vais venir faire trois double bride dans le dernier anneau comme j'ai fait les trois doubles brides au début bon ça voilà donc j'en fais trois je vais dans le dernier petit anneau là et je viens faire mes trois doubles brides une et deux deuxième double bride je tire je passe mon fils je tire deux boucles je passe mon fils je tire deux boucles je tire deux boucles je tire deux boucles je tire deux boucles et j'obtiens quatre et mes trois doubles brides je passe mon fil et je tire à travers tout voilà je tourne mon travail je viens faire oui boucle oui maille en l'air pardon une deux trois quatre cinq six sept huit je viens ici dans l'oeuvre dans le petit anneau juste contre je viens faire une maille serré je vais chercher le fil et je passe à travers les deux je fais six maille en l'air une deux trois quatre cinq six je viens faire une maille serré juste à la base là je fais une maille serré je fais six maille en l'air une deux trois quatre 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 cinq six je viens faire une maille serré ici dans le début de mon anneau je fais six maille en l'air une deux trois quatre cinq six je viens faire une maille serré la contre donc ça nous fait un anneau de six maille en l'air donc ça nous fait un anneau de huit maille en l'air et trois anneaux de six maille en l'air je fais huit maille en l'air une deux trois quatre cinq six sept 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 huit je viens faire une maille serré contre dans l'anneau mais contre les brides voilà je fais six maille en l'air un deux trois quatre cinq six je viens contre les brides dans l'anneau mais contre les brides six maille en l'air un deux trois quatre cinq six je viens faire une maille serré dans l'anneau mais contre les brides six maille en l'air un deux trois quatre cinq six je viens contre là et oui maille en l'air pour le dernier deux trois quatre cinq six sept huit et je viens faire une maille serré au dans la troisième maille de ma dernière brides ici voilà je viens ici je viens faire une maille serré pardon une maille coulée puisque je termine mon rang excusez moi je me trompe donc une maille coulée donc j'ai été chercher mon fil et je la passe dans ma petite boucle ça nous donne ceci je tourne mon travail je viens faire sept mailles en l'air une deux trois quatre cinq six sept je vais faire un picot dans cette rangée là je compte à la base une deux trois je viens piquer mon crochet dans ma troisième maille je tire et je coule à travers la boucle j'ai mon picot maintenant je fais sept doubles brides là dedans dans le premier anneau une une donc j'ai fait ma première double bride une deux donc je recommence l'explication donc j'avais fait sept mailles en l'air j'ai fait mon piqué à mon picot à la troisième maille de ma chaîne puis je fais cette double bride dans le premier anneau j'en ai un deux je continue 3 je vais tirer 2 2 et 2 ça en fait 3 4 2 fils 2 boucles 2 boucles 5 5 je tire 2 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 2 3 4 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. 5 mailles en l'air. Je viens faire une maille serrée dans l'anneau qui suit. Je fais une maille serrée, donc je pique, je vais chercher le fil, je passe le fil et je traverse mes deux boucles. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je viens faire une maille serrée dans l'anneau suivant. Je passe, je vais chercher mon fil, je mets mon fil sur mon crochet, je traverse ces deux. Je vais faire 5 mailles. 2, 3, 4, 5. Je vais dans l'anneau suivant. Je fais une maille serrée, je vais chercher mon fil et je passe dans les deux boucles. Maintenant, je suis dans le grand anneau des 8 mailles. Je viens faire 7 doubles brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 7 je viens faire un picot je monte 3 mailles en l'air 1 2 3 je viens faire ma maille coulée en piquant dans la première bride de ma chaînette et dans la première bride qui est sur ma dernière bride je vais chercher le fil et je coule à travers la boucle je refais 7 doubles brides dans le même anneau 1 2 3 4 5 6 et 7 maintenant je viens faire une maille serrée dans l'anneau là je vais chercher mon fil je ramène je passe à travers les deux boucles je fais 5 mailles en l'air 1 2 3 4 5 je fais une maille serrée dans la boucle suivante je vais chercher le fil je ramène je passe à travers les deux boucles je fais 5 mailles en l'air 2 3 4 5 une maille serrée dans la boucle 5 mailles en l'air 2 3 4 5 et je viens faire 7 doubles brides dans le dernier anneau alors 1 2 2 3 4 5 6 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 je fais un picot je monte 3 mailles en l'air 13 13 je viens faire une maille coulée je prends les deux petites mailles là je passe mon fil et je coule à travers tout et je viens refaire une dernière maille une dernière double bride voilà je repique dans la maille en dessous enfin dans le petit brin en dessous je passe une maille coulée je tire mon fil et j'ai fini et ça nous donne ceci et vous voyez en fait c'est un demi-naperon parce qu'on le voit là ça fait un arrondi je ne sais pas si vous voyez bien voilà ça fait un arrondi ici c'est un double un double petit naperon mais moi je les utilise souvent mais moi je les utilise souvent comme angle comme coin comme coin de boîte comme point de page sur un album etc je tire au moment où je colle je tire sur les extrémitiers et je le mets je le mets souvent comme ça ou alors comme j'ai fait pour ma petite boîte ma petite boîte à l'aperon je déborde déjà je l'avais fait ici c'est mon coin je l'ai mis donc j'ai mis le centre au coin de ma boîte et je suis venue le coller comme ceci et en le collant je tire bien sur mon coin et là et ça me fait le coin de ma boîte voilà voilà donc je l'ai vous pouvez très bien le mettre comme ça vous pouvez très bien le mettre comme ça ou en haut le point qui descend sur un album ça peut se faire sur une page album aussi j'ai pas une page pour le moment disons que disons que ça c'est votre page album ou votre couverture et bien vous pouvez très bien le mettre comme ceci vous pouvez aussi simplement coller les côtiers là et faire une pochette on prend quelque chose là ça peut être très 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 joli sur une boîte enfin comme vous voulez voilà voilà j'espère que vous avez compris c'est un très joli petit modèle c'est pas difficile à faire et voilà je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo je vous fais de gros bisous et à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt